Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le serpent. Que représente le serpent? Oh, regardez! Même forme, sauf que sur cette carte, c'est le micro qui est débranché. Mais le S du serpent, on est dans l'énergie du serpent. Le serpent peut représenter une personne qui est malhonnête, qui est rusée, qui prend toutes sortes de détours pour arriver à ses fins. Une personne qui peut mentir, te manipuler, pratiquer des jeux d'esprit, jouer avec ta tête. Ici, on a le micro débranché, donc on aurait coupé contact, possiblement. On a mis fin aux communications. C'est un micro, là, que je vois ici, c'est l'affiche, le fil, le micro sur scène, le S de la scène. Donc là, ici, d'après moi, silence, on ne communique plus avec le serpent. On a coupé secours. Allons-y, continuons. Avec des cartes mots sur le serpent. C'est préférable aussi, c'est préférable de garder le silence. Parce qu'avec le serpent, là, le serpent, là, ne reconnaîtra pas cet art. Le serpent, c'est la personne qui va te blâmer, qui ne se remet pas en question, qui ment, qui manipule, qui est malhonnête. Continuons l'histoire. On verra bien où est-ce que ça va nous amener tout ça. Allons-y avec le serpent. Faux, on le sait. C'est vraiment quelqu'un qui a joué dans le faux, qui a joué de ruse, qui a menti, qui a manipulé, qui avait un objectif à atteindre. Faux. En même temps, quand je regarde les cartes, on pourrait me dire que le serpent dit, non, c'est faux. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ci. Il ne veut pas reconnaître, il ne veut pas prendre la responsabilité de ses comportements. C'est quelqu'un qui est habile dans le mensonge, dans les ruses, les manipulations. Allons-y sur le micro débranché. « Se libérer de ». Donc ici, « Se libérer de » du serpent, possiblement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a coupé « Contact », on a débranché le micro. On n'entretient pas les communications avec le serpent. « Se libérer de » « Se libérer du serpent ». Écoutez, là, je m'en allais dire, c'est peine perdue. C'est peine perdue avec le serpent. Il y a une histoire ici, possiblement d'argent. Dette. « Les ». « Les ». « Experts. » « Pardon ». Donc là, ici, il y a quelqu'un qui veut demander « pardon ». « Continuons d'explorer ». « Dette. » « Dette. » « Les. » « Experts. » « Pardon ». « Experts. » « C'est la personne qui a beaucoup de connaissances, de compétences. » « L'expert qui nous délivre. » On pourrait penser à ça aussi. « L'expert. » Une personne qui vient nous aider, qui a des compétences, qui vient nous aider à nous délivrer d'une personne fausse, du serpent. Il y a une ruse. Il y a une ruse. Il y a une personne manipulée. Le serpent va utiliser pour arriver à ses fins. Donc, on le sait ici qu'il y a une histoire de dette. C'est une histoire d'argent. Sur dette, vous voulez me dire quoi? Sur dette, allons-y. Une mère. Mère et dette. Donc, est-ce qu'on a une dette à rembourser à une mère? Est-ce qu'on me présente une mère endettée? C'est une mère engagée. Qui était engagée. Bon, attendez. Pas en équipe. En partenariat. Bon, il y a association ici. Une mère engagée. Il y a un partenariat. Peur d'être seule. Donc, il y a eu toutes sortes de ruses ici. Peur de se retrouver seule. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps avec la tortue. Donnez-moi une minute. Dette, c'est une mère. D'après moi, c'est une mère qui avait une dette. Engagée. Engagée. Peur d'être seule. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Attachement. Peur de se libérer. Il y a un lien toxique. Peur de se libérer, de couper le lien avec un père. Il y a un lien toxique ici. En tout cas, quand je regarde cette carte pour moi, je me sens inconfortable. Il y a un attachement. On n'arrive pas à se détacher. Donc, une mère, dette, un engagement, peur d'être seule. On n'arrive pas à se détacher du père. du père, d'un père. Un homme en situation d'autorité. Donc, à vous de voir. Ça peut être son conjoint parce que sa carte, cette carte, me parle d'un engagement, un partenariat. Ça peut être un, oui, un couple. Un couple marié. On peut aussi me présenter un partenariat, des associés. Donc, on me présente la mère, on me présente le père. Ici, peur de se retrouver seule, difficulté à couper le lien, même s'il est toxique. on est engagé. Nous sommes engagés. Il y a un lien, là. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Donc, il y a une histoire de dette. La tortue, le couple, l'engagement, se soutenir. Ici, il y a vraiment une peur de couper, peur de se retrouver seule. Difficulté à se détacher du père. Donc, ici, expert et pardon. Donc, faux. On le sait que quelqu'un a joué de ruse et probablement a nié. a nié la ruse. A nié. Oui, parce que je l'entends de deux façons. Faux. Oui, le serpent a joué dans le faux. Le serpent est malhonnête. Comme on pourrait me dire que le serpent a nié qu'il avait joué de ruse, manipulé, menti. Donc, se libérer de. Ici, on a coupé. Pour se libérer de cette relation ou de ce contact, il y a quelqu'un ici qui a coupé le son. Coupé de communication. C'était la seule façon ici de se libérer. Là, par la suite, on nous a présenté dette, les experts, pardon. Donc, on veut ici se réconcilier, se libérer. En même temps, on dirait que c'est l'expert qui va nous aider à se libérer du serpent. Donc, dans cette histoire, il y a une mère sur la carte dette. Engagée, engagée, il y a un lien ici. Partenariat, associé, complice, appelez-les comme vous le voulez. Mais on voit vraiment la mère et le père. Dette, mère, on ne peut pas se libérer du lien. Continuons. Mais il y a l'expert ici qui va avec ses compétences. Expert, pardon. L'expert vient en aide ici. Oui, l'expert vient en aide. C'est l'expert qui nous aide à opérer le changement. On fait appel à l'expert pour se sortir d'une situation. On fait appel à l'expert. Donc, on le sait qu'il y a une histoire d'argent, de ruse, de malhonnêteté, c'est en lien avec dette. Dette, mère. Engagé, peur d'être seul, lien, lien, on dirait qu'on est attaché, peur de se détacher, on dirait qu'il y a une emprise. Mère, père, attaché, partenariat, peur d'être seul, rester attaché, rester attaché dans une relation malsaine, mère, dette, on va finir par comprendre. Et c'est l'expert qui vient nous aider à sortir de cette situation. Le S de sortir, se libérer de, se libérer du faux, se libérer du serpent, se libérer de la malhonnêteté. Donc, on dirait que c'est l'expert qui va remettre de l'ordre dans une affaire. ou est-ce qu'il y a autre chose? Dette sur mère, séparation. Donc, fin, fin, séparation. Donc, ici, une mère, mère qui vit ou qui va vivre une transformation. La fin, la carte de la séparation nous parle de la coupure. Donc, ici, on pourrait très bien me parler d'une mère qui met fin à un partenariat, à un lien toxique. toxique. Donc, à vous de voir, on est en lien avec qui. Si c'est un couple, bien là, écoutez, on s'en va vers la fin d'un couple. Je ne sais pas si c'est l'homme qui a endetté qui. En tout cas, c'est la mère qui porte le poids de la dette. Ici, c'est la mère qui porte la carte de la dette, qui porte le poids de la dette. C'est ce que je vois, là. C'est la mère qui porte le poids de la dette. Sinon, on me l'aurait mis sur l'homme, sur le père. C'est la mère qui a la dette. Et ici, on a séparation. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer, qui va prendre fin. On va se libérer, couper contact avec le serpent, avec une personne qui aurait joué dans le faux, qui aurait manipulé. On avait de la difficulté, donc c'est une mère qui avait de la difficulté à se séparer, se séparer, mettre fin à un lien toxique. donc à vous de voir. Si on me parle d'un couple, il y a une personne qui s'est jouée de l'autre. Un couple, un mariage, des associés, des partenaires en affaires. En tout cas, ici, c'est toxique. Donc, c'est l'expert qui vient délivrer, qui vient aider à mettre un terme à une relation, une situation malsaine. Allons-y avec une autre carte, mots, je regarde, pardon, et expert, on attend. Donc, on attend l'expert, mais on a peur. On a peur de l'inconnu, on a peur de ce qui s'en vient. Oui, il y a quelqu'un ici qui a peur, c'est la mère qui a peur de l'inconnu. Donc, c'est la mère qui, d'après moi, qui coupe le lien toxique, mais peur étranger mère. Elle a très peur de ce qui s'en vient, peur de l'inconnu. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Pas facile ici parce que j'ai bien vu prendre, aimer, paire. Pas facile. C'est une mère qui a aimé le père. Prendre. Donc, probablement, prendre, qu'est-ce qu'elle a pris? Par amour pour le père, prendre. Une mère, prendre. Écoutez, on nous présente une mère dans une relation malsaine par amour parce qu'elle aimait le père. Elle a pris. C'est elle qui porte le poids de la dette. Je vais demander une carte sur prendre. Eh bien, là, c'est la fin. Il n'y a plus rien à prendre. En plus, c'est l'orage, ça brasse. Oh non. Ça s'en va réellement vers la fin et on peut avoir besoin d'aide ici. Consultation expert professionnel de la santé. C'est éprouvant ici. C'est très éprouvant. La carte de la séparation, c'est très éprouvant pour une mère. La séparation, c'est la mère, d'après moi, qui va mettre un terme au lien. C'est très, très éprouvant. Très, très éprouvant. Donc ici, prendre un mur. Prendre un mur. Donc, écoutez, ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Donc ici, on peut me présenter la mère en relation avec le père. On peut me présenter le couple. difficile de se détacher de l'autre. La mère qui se retrouve avec la dette. Seule avec la dette. Elle se retrouve seule. séparation. Peur de ce qui s'en vient. C'est la mère qui a peur de l'inconnu. Peur de ce qui s'en vient. Prendre un mur. Donc ici, il y a quelque chose qui ne peut plus continuer. On attend un rendez-vous avec l'expert pour se libérer. Pour se libérer. se libérer. Donc, il y avait vraiment ici un lien toxique. Beaucoup de faux, beaucoup de ruses. Se libérer du serpent. Et on a besoin de l'aide de l'expert. On attend un rendez-vous. Donc, ça peut être autant un rendez-vous pour nous aider à sur le plan financier, dette, comme ça peut être aussi un rendez-vous parce que là, il y a une mère qui fait face à de grandes peurs. Fin de la relation. Fin. Peur de l'inconnu. Elle a besoin d'aide. Bon, attendez, là, je vais demander une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. la demeure. On est rendu à la croisée des chemins. On a pris un mur ici. On ne peut plus continuer. Les ruses doivent s'arrêter. La demeure. Bon, la demeure inspire quoi? La sécurité. Attendez une minute. En cette carte, en tout cas, on nous rappelle l'importance de se sentir en sécurité chez soi. C'est une carte qui nous parle de chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Notre foyer devrait être un arbre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être pour développer un sentiment de sécurité. Déposer des choses dans une boîte ou concever un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entourer d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invite dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre arbre de sécurité. La demeure. Retour à soi, retour chez soi, sécurité, construire la sécurité, sécurité intérieure, rebâtir la confiance, confiance en soi, confiance, ah oui, ah oui, suite ici à cette relation avec le serpent, ça ne doit pas être évident. C'est certain ici qu'il y a eu beaucoup de mensonges, de manipulations, de ruses, après le défi est de reconstruire la confiance. C'est pour ça que l'expert est présent. Le pardon, le pardon, se pardonner. Je ne sais pas si on veut pardonner à l'autre parce qu'ici je vois vraiment les ruses. Réellement, on avait affaire à quelqu'un de réellement malhonnête, on nous parle réellement d'un lien toxique. Donc ici, la mère vit une coupure, une fin, mais ici, je vois la dette qui repose comme sur elle. En tout cas, c'est une femme qui a besoin d'aide. La dette, attendez, la dette, dette et séparation. Attendez, je vais demander une carte sur le père, une carte mot. La mère a peur, peur. Prendre un mur, aimer le père. Elle aimait le père. Vous voyez, elle aimait le père. Jusqu'où on peut aller? Donc, père représente un homme en situation d'autorité, mère, une femme aussi en situation d'autorité. Donc, à vous de voir, père, mère, comment vous voulez les interpréter. Ça peut très bien être un couple, un couple marié. Mais on nous présente réellement la toxicité du lien. La toxicité, oui, beaucoup de... Ah, écoutez, c'est être avec une personne réellement malhonnête. Là, je vais demander une carte sur... Mais reste à savoir, c'est ça, qui a été malhonnête parce que la dette, la dette... Les deux étaient ensemble. Les deux se protégeaient en cette guidance. La mère a pu prendre par amour pour le père. Donc, il y a réellement... Les deux, là, les deux se sont soutenus, vous voyez. Donc, c'est un travail d'équipe. Mais là, ici, il va y avoir la fin, la fin d'une relation toxique, la fin. Sur le père, vous voulez me dire quoi? Mentir. Donc, c'est le père ici. La carte du mentir est sur le père. C'est ce que je vais m'arrêter. C'est ce que je vais m'arrêter. au père, on peut penser que le mentir, c'est à vous de voir selon votre réalité. Vous pouvez l'adapter. Mentir est sur la carte du père. Sur la dette, c'est la mère. Hé là là. Au bout du compte, tout le monde s'est menti, je pense, ici. Se mentir à soi-même. Ici, je ressens vraiment le soutien. Étant donné que j'ai vu aimer père, aimer père. Mais là, ici, on arrive au mur. Ah là là. C'est déchirant. En tout cas, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage. Oui. Rappelez-vous, l'expert est là pour quelque chose. Pour vous aider. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada